Bon, coucou tout le monde, on y est, on va enfin répondre à toutes les questions. Oui, on est en couple. Vincent, il fallait attendre la fin. On va enfin répondre à toutes les questions que vous vous posiez. Mais t'as du chocolat, à part ça. Comment ça ? T'as du chocolat dans le coin de la bouche, par contre. Encore ? Oui, Vincent. On a un certain nombre de questions. Attends, je vais jeter mon chewing-gum. Ah, t'as vu un chewing-gum ? Oui. Il n'y a rien qui va dans ce tournage, c'est une dingue, ça. Ah, il n'y a pas de poubelle ? Si, dans la cuisine. Vincent ! Quoi ? Ah non, c'est bon. Bah du coup, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo FAQ, tranquille. Et d'ailleurs, je fais une vidéo aussi sur ma chaîne. Et comme il y a Gab qui arrive là, j'ai pas d'idée de concept, mais on va trouver. Et la star de la chaîne qui arrive en défilé, on est en courant, vraiment. Bien sûr. La première question que j'ai eue, c'est comment se passe le casting ? Bah moi, ça s'est passé au dernier moment, puisque j'ai été contacté littéralement deux semaines avant le tournage. Comme moi, on est les 5 euros du carrosse. On n'était vraiment pas prévu de base. Moi, j'ai été contacté pendant que j'étais en vacances au Mexique. Quand je suis rentrée, j'avais deux jours pour trouver plein de trucs jaunes. C'était tellement dur. C'était dingue. C'était hyper dur. Tu sais que j'avais passé une commande que j'ai reçue le lendemain de mon départ. Vu que j'ai senti que la commande n'arrivait pas, j'ai couru dans tous les magasins pour trouver du coup des trucs jaunes. Et franchement, c'est que des trucs jaunes, c'est toujours moche. J'étais trop dégoûtée et j'ai dit au producteur, mais c'est une black cette couleur ? On ne pouvait pas être noir, gris ou blanc. Ouais, j'aurais trop... Moi, je voulais noir. C'est une couleur... Vraiment, j'aurais sorti des outfits vraiment incroyables. Incroyables. Vous me dites en commentaire, mais pour moi, il n'y a pas. J'ai les messages encore avec la prod où je suis en mode... Je leur montre des vêtements, je faisais vraiment jaunes ça. Et c'était là, mais non, Vincent, c'est marron. Ou genre, tu sais, parce que vraiment, je faisais tout pour contourner le jaune. Je ne voulais pas de jaune. C'était pas d'alternia. Non. C'est juste que tu voulais contourner. Juste, je ne faisais aucun effort. Pour finir, moi, le casting, j'ai eu quelqu'un de l'équipe qui m'a appelée et qui m'a posé plein de questions sur mes plats préférés, jusqu'où j'étais prête à aller dans l'aventure pour survivre, etc. Visiblement 10 jours. Mes phobies. 11. 11. Mes phobies, etc. Toi, tu as eu ça ou pas ? Je ne m'en souviens plus. Moi, j'étais au Fidji quand on m'a appelée et je devais participer à Love Island US. Donc, rien à voir. J'aurais dit, bon, je prends un avion, je me casse et j'arrive. Incroyable. Ouais, sinon, ça s'est fait deux semaines avant et on ne m'a pas du tout vendu toi. Moi, il m'a dit, quand on m'appelle, on me fait, on t'a trouvé une meuf incroyable que tu ne connais pas. Ah, t'as pas tant de temps. Voilà, t'as tant de temps. Voilà, j'attendais de finir la phrase. Et au fond de moi, je savais qui c'était. Ah, tu savais que c'était pas moi, quoi. Non. Bon, qu'est-ce que ça. Bah, toi, je te connaissais. Moi, je ne vais pas poser de questions. Moi, je me suis dit, toi, ou Bastos ? Qu'est-ce que ça nous a fait de se découvrir le premier jour sur la plage ? Les images parlent d'elles-mêmes. Je pense que c'était une joie qui n'était pas réciproque. Toi, tu étais plutôt contente quand même quand tu m'as vu. J'étais, moi, j'étais refaite. Yes, le V, même s'il ne me parle plus et tout, je suis trop contente. Depuis des mois. Depuis des mois. Yes, il est trop gentil. Je suis sûre qu'il va, normalement, ça va bien se passer entre nous. On ne va pas s'embrouiller et tout. Je sais à quel point tu es bienveillant, en fait. Donc, je me suis dit, là, vraiment, c'est le binôme parfait pour moi, pour me... Aussi me... Pour te stabiliser. Oui, pour me canaliser. Non, moi, j'étais un peu deg, je ne te mens pas au début, parce que je t'es resté sur vraiment une mauvaise note. On ne se parle plus, comme par hasard, on se retrouve là. Dans Love Island, tu étais bien vénère, quoi. Parce que si tu t'envoyais avec tout le monde, les gens, ils votent que de nous, et après, on est mort. Franchement, je me suis dit, on parle les premiers. Moi aussi, j'ai eu un doute. Du coup, je rebondis, si on avait pu changer de binôme, est-ce qu'on l'aurait fait ? Si oui, avec qui ? Moi ? On l'aurait fait. Non, Vincent. Quand tu prends du recul par rapport à ton aventure, est-ce que tu dis, ah, j'aurais préféré être avec un tel ? Bah, vu que j'aurais pu durer un peu plus, si j'aurais été fatigué, ouais, j'aurais changé. C'est pas ça, la question. J'ai l'impression que... Tu l'arranges beaucoup à ta sas. Mais non, mais pas du tout. Quand je prends du... Alors, je me perds. Alors, là, voilà, permets-toi, prends du recul. Ok, je prends du recul. L'émission, elle est finie, le tournage est fini. Tu peux le refaire avec quelqu'un... Avec moi ou avec quelqu'un d'autre ? Est-ce que tu aurais changé de binôme ? Ah, ok, ok, j'ai compris. Euh, oui. Parce que du coup, t'étais pas mon binôme initial, t'étais pas ce qu'on m'avait vendu, et je m'étais fait toute une aventure avec une personne dans la tête, déjà. Et j'aurais bien aimé expérimenter ce truc-là. Je veux plus faire la vidéo. Oh, c'est une dinguerie, tu te braques super vite, quand même. Mais Vincent, toujours ! Bah non, non, je change pas. Non, mais si... Est-ce que j'aurais pas de caractère dans cette vidéo ? Non, non, si, j'aurais changé. J'aurais pris Montaigne. J'aurais pris Montaigne. J'aurais pris Montaigne. Encore, encore, cette montaigne ! Moi, franchement, j'aurais pas voulu changer de binôme. Genre, mais si, y'a un mec, t'aurait aussi... Bah non, en fait, t'es loin de non. Moi, j'aurais gardé Vincent, parce que je sais que ça... Avec lui, genre, j'aurais pas eu de soucis, de gros clash. Oh, quoi que... Ah, tu vois, ah, voilà ! Non, arrête, j'ai toujours été... J'ai été un 10 sur 10 avec toi. Non, t'as été un 10 sur 10 avec moi, vraiment, rien à dire. Mais si, tu devais changer, t'aurais pris... Quelqu'un qui l'a pas fait cette année ? Il somme. Non, pas du tout. Non, attends, qu'est-ce que j'aurais dit ? J'aurais dit Habitutois. Habitutois ? Oui. C'est un blast de TikToker. C'est un TikToker. Ah, bah, bah, bah. Instagrammeur, tout ça. Il a déjà fait la télé aussi. Quel a été l'accueil des anciens de TV à notre arrivée sur la plage ? Normal, souriant. Moi, j'ai fait un coucou général, parce que je me voyais pas aller faire la bise à tout le monde, mais franchement, ils ont été hyper souriants. Bah, c'était des tentes en soi. Enfin, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de... Enfin, limite, moi, j'étais tellement en mode Oh, bordel, je suis avec Ludivine, que genre, le reste, j'étais en mode mince, il va falloir que je gère déjà ça, et après, le reste, on verra plus tard, tu vois. Quand t'as réagi en mode je suis trop contente et tout, moi, ça m'a trop déstabilisé. Ah, ouais ? Bah, ouais, j'étais en mode C'est pas normal. Si t'es contente, viens, on se parle avant, enfin, genre, on communique, on entretient. Genre, avant l'aventure ? Bah, oui. Genre, c'est fou de partir et après, de dire je suis contente de te voir. Le dernier plat mangé avant l'aventure et le premier après l'aventure. Après, je m'en souviens, qu'est-ce que c'était bon, les petits galets de... On a fait... Oh, y'a, 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 y'a. Franchement, on a fait scandale, on a fait car... Oh, les galettes de crevettes ! Ah, c'est la seconde rire pour ça ! On aurait dû en acheter en masse et les congeler et les ramener. On faisait que manger ça ! On mangeait des espèces de galettes comme ça, de crevettes, genre, des teintes fourragéantes, mais... Incroyable ! La sauce ! La sauce ! La sauce un peu sucrée, un peu marmeladeuse. Oh, là, 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 là ! C'était trop bon ! Sans avoir cremé la dalle et tout, on l'aurait tapé de la même façon, vraiment. Ah, avant, moi, je me rappelle, on a eu un vieux petit déjeuner dans le van. Ouais, mais ça, ça compte pas, on a tous eu la même chose. Mais c'est un repas, parce que c'est le dernier repas, pas avant, c'est un pas de taille. Ah, moi aussi ! Y'avait que ça à la main ! Y'avait que ça à manger, en fait ! Question suivante, est-ce que la prod nous donne à manger quand les caméras se coupent ? Oui, bah oui, il nous apporte un McDo ! Mais vous voyez sur le corps de Giovanni, non ? Ça se voit qu'il mange bien Giovanni dans l'aventure, vous avez vu son corps, là ? C'est fou de prendre, pour exemple, Giovanni. J'avoue, c'est une dinguerie ! Alors que je ressemblais à un phasme ! C'est un phasme, c'est façon des apprentis ! Je suis morte pour moi, pour répondre non, en fait, la prod ne nous donnait pas du tout à manger et je pense même, pour aller plus loin que la prod, jubilé encore plus quand on n'avait plus rien ! On était encore plus fatigué, c'était encore plus éprouvant ! Bah après, les apprentis, c'est une aventure qui est basée sur, justement, genre, comment on va réagir face au manque de nourriture. Donc, s'il nous donnait à manger, on aurait été détente, quoi ! Il n'y aurait pas de clash, il n'y aurait pas de... Il s'embrouillerait pas pour la bouffe ! L'aliment qu'on ne peut plus manger depuis qu'on a fait les apprentis. Franchement, moi, je n'ai pas été traumatisée par un aliment en particulier. Moi, c'est le manioc, hein ! C'est très bon, mais sur ma vie... Est-ce qu'à Panam, tu manges du manioc à la base ? Non. Mais tu en as remangé depuis ? Non. Mais ça ne m'a pas donné envie, alors que quand j'étais sur le truc, je t'emmène... Mais attends, c'est de la pomme de terre en mieux ! Ah, mais toi, mais tu étais en feu sur le manioc ! Oh là 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 ! Mais tu n'aimais trop le manioc ! Pour moi, c'était l'équivalent du McDo d'ici, quoi ! Il y avait du manioc, c'était en... Mais j'aimais trop ! Est-ce qu'on avait froid la nuit ? Un peu. C'est pour ça qu'on s'est mis à dormir ensemble. Ouais. Pour se réchauffer. Et parce que le coussin était hyper dur, et du coup, tu dormais mieux sur mes pecs. Oui, tu dormais mieux sur les pecs de Vincent. Et on avait arraché sa moustiquaire pour en faire une couverture pour nous. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Comment faisions-nous nos besoins ? J'allais pas jusqu'aux toilettes. Hein ? Mais tu faisais caca de... Non, j'ai pas... Ben alors, on parle de ça, là, vraiment ! Ben, les besoins... J'ai fait caca, genre, deux fois dans l'aventure. Ah ouais ? J'étais constipé. Moi aussi, moi aussi, j'étais constipé. En fait, je suis arrivé aux toilettes, j'ai vu les toilettes, et j'ai fait... Les toilettes. Déjà sèche, bof, et j'ai pas kiffé. Du coup, je pense que ça m'a automatiquement constipé. Et puis, comme on mangeait pas, j'étais en mode bon, bah... Ouais, ben moi, j'allais aux toilettes, quand même, hein. On n'est pas des animaux. Ah si. Bon, je mangeais des bananes, je pissais dans la jonque, j'ai envie de te dire, à partir de ce moment-là, m'oubliez à côté, ça n'a rien. Moi, j'allais aux toilettes, et c'est vrai que c'était horrible, parce que c'était des toilettes sèches, et du coup, c'était en gros, deux planches de bois. En dessous, t'avais comme un sac poubelle, et t'avais un sachet de paille pour recouvrir ton caca, ton pipi, pour les odeurs. C'était pas genre comme un sac poubelle, c'était un sac poubelle. Et tu mettais ta paille pour recouvrir l'odeur du pipi et du caca, et moi, je me rappelle très bien que quand je faisais l'un ou l'autre, j'avais les mouches qui venaient se coller à mes fesses. Oh, mais ça me dégoûte ! Allez, Vincent et Ludivine font du divertissement ! Franchement, la jungle et un arbre, on n'en parle plus. Je trouvais ça plus tropical. Bon, là, c'est une question qui a plus me concerné. Comment est-ce qu'on gère les problèmes de femmes dans ce genre d'aventure ? Bon, ça me concerne aussi, je suis non-binaire, donc du coup, pour les problèmes de femmes, tout simplement, quand je vous mettrais... Bon, vas-y, réponds. Du coup, moi, je l'habitais sur un TikTok, mais j'ai eu un dérèglement hormonal qui fait que j'ai eu mes règles sur absolument tout le tournage. Je vais rentrer dans les détails. Le matin, je me levais, tout était taché, et du coup, j'allais prendre mes trucs et je frottais dans l'eau de mer, voilà. Mais par contre, attention, on n'était pas laissés comme ça, les femmes, sans rien. On avait une infirmerie, bien sûr, avec des serviettes hygiéniques, des tampons, tout ce qu'il fallait. Il y avait nos pilules là-bas aussi. On prenait soin de nous à ce niveau-là. Ce qui est normal. Est-ce qu'on puait ? Vincent puait. Non, c'est... Vincent puait ! Non, non, non. Vincent puait ! SOS ! Il pue ! Tu as dit très tard. Oui, mais ça ne veut pas dire que je ne le pensais pas avant. Tu sais que c'est vraiment un truc, je ne peux pas. Oh mon Dieu. Je suis désolé. Non, en vrai, ce n'est pas vrai. Il ne puait pas tant que ça... Ah, merci ! Ah, merci ! Et ça, tu me le laisses au montage. Non, j'en ai marre. Pas de manipulation, ici. Non, tu ne puais pas, mais sauveur à la fin. Mais c'est normal. Moi aussi, je puais. Ça va. Non, moi, je puais. Non, moi, j'ai dû pour te faire chier. Ah, donc tu ne pensais pas quand tu me l'as dit ? Dans la jambe ? Non. Donc je ne puais pas. Je ne puais pas, voilà. Mais lui, il est un peu vers la fin. Ok, question suivante ! C'est braqué. Mais non ! Elle, elle me concerne encore un petit peu particulièrement. Pourquoi avoir attaqué Julie dès le début qui t'a envoyé une image hyper négative au public ? À savoir que je n'ai pas attaqué Julie parce que c'est Julie. En fait, juste, moi, j'ai vu quelqu'un qui ne respectait pas les règles alors que tout le monde était en train de se défoncer sur l'épreuve et du coup, je l'ai fait remarquer parce que ça m'a saoulée. Mais ce n'était pas du tout un truc visé. Non, ce n'était pas perso. Ce n'était pas du tout perso. Ça aurait pu être n'importe qui. Gabriel, je pense que j'aurais même pu être encore plus un câble parce que c'est mon ami. Vraiment, c'était rien de diriger. Juste, je suis très mauvaise joueuse. Oui. Oui, mais attends aussi, les règles, c'est les règles. Quelle a été notre pire épreuve ? La pire épreuve ? C'est celle où on a fini le dernier, je pense. Ouais, où il faut tirer le rafaud. Ouais, je pense à ça. Elle était chiante, c'était épreuve. Elle était nulle. Il n'y avait aucun truc à part juste de la force et les autres, il fallait qu'ils soient vifs et qu'ils mettent les... On n'avait rien de ça dans l'équipe. La force, ça reposait sur nous. Déjà, voilà. Moi, je pousse la fonte, à la salle. Ça s'est vu sur l'épreuve. On a fini combien ? Dernier. Moi, j'assume de... De ne pas pousser. Et tu en faisais d'être un phasme ? Tout de suite, une photo d'un phasme au montage. Franchement, j'ai de la force. En plus, il pleuvait. Ouais, vas-y. Tu ne savais pas ? Comment ça ne savais pas ? Tu ne savais pas que tu avais autant de force ? Tu as de la force pour faire quoi, genre ? Insectes, on en regarde. Ah ! Bah alors, écoute-moi, moi, j'étais très bien dans ma petite jungle à chercher des petits anneaux. Et à manger des haricots et tout. À manger des haricots, du manioc et tout. Que vous faites les vers, là, vivants, comme ça. Je ne peux pas. Ah non, moi non plus. Je ne l'aurais pas fait, l'ensemble. Moi, je ne l'aurais pas fait non plus. Ah oui ? Si, je l'aurais fait. Ouais. Faux. C'est trop facile de dire Vas-y, mets-moi un verre, là, maintenant. Je ne le mange pas, le verre. Mais tout le monde l'a fait, au final. Donc, on l'aurait fait. Comment se passe le tournage et quand est-ce qu'on fait les ITV ? Comment se passe le tournage ? Il se passe... C'est ce qu'on voit. Les caméras arrivent le matin. On fait notre journée. Elles repartent le soir. Et basta, quoi. Quand il y a des épreuves, par exemple, l'épreuve du parcours du combattant. Entre chaque binôme qui passa, il y avait des gens qui revenaient mettre, bien sûr, le truc comme il était. Des obstacles. Enfin, voilà. En gros, c'est vraiment ça. C'est fou qu'ils aient jamais pensé à faire des coulisses des émissions, des trucs comme ça. Un reportage sur les tournages. Bah oui, et au moins, ça montrerait... Un making of des apprentis, au moins, ça montrerait que c'est pas fake, quoi. Une bonne fois pour toutes. Genre, les gens, ils se posent la question en mode, c'est fake ou c'est pas fake. Montrez, genre. Montrez les off. Pourquoi les off n'ont jamais été filmés ? Et en plus de ça, ça a créé encore plus d'engagement sur la télé. Genre, tu sors un reportage... C'est comme les reportages sur Disneyland. Qui avait ? On a tous regardé ça. les coulisses, des attractions. Bah, faire ça avec la télé-réalité. Moi, je suis pour ça. Et si vous voulez voir ça... Moi aussi, je suis pour ça. On croise les doigts pour que ça arrive. Inch'Allah. On n'a aucun pouvoir. Est-ce qu'on a changé d'avis sur une ou plusieurs personnes après le tournage et la diffusion ? Eh bien, franchement, pas tant que ça. Ah ouais ? Par exemple, Benoît. Je trouve que sur la plage, j'ai fait pas mal de make peace, chill, etc. Mais que quand j'ai vu la diffusion, il parlait tout le temps de nous. Et moi, ça m'a fait... Pas bien, hein. Pas bien du tout. Ouais, on s'est fait un peu défoncer. Et moi, ça m'a fait changer. Non, ouais, mais franchement, bref, ouais. En fait, le truc avec lequel je me fais tout le temps niquer sur les télés, ça me l'a déjà fait sur Love Island. C'était que, par exemple, j'étais hyper pote avec Niccolo en off et en Inch, je savais pas qu'il me cartouche en ITV. Du coup, j'étais pas méchant. Parce qu'en fait, les gens, ils sont sympas avec moi et tout. Et en fait, j'apprends que derrière mon dos, ils disent des dingueries mais ils les disent en ITV. Donc, je peux pas savoir ce qu'ils se disent. Moi, pour moi, Benoît, tu sais, pendant tout le tournage, il me faisait du rentre-dedans. Mais pour rigoler ou des trucs comme ça, du coup, j'étais en mode bah, on s'entend bien. Et après, il me tacle. Mais je savais pas qu'il me taclait. Si j'avais su qu'il me taclait, j'aurais été, ouais, bonhomme. 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 Hé. Mais même quand, par exemple, au départ, tu t'entends pas avec quelqu'un puis vers la fin, je t'entends avec cette personne, au départ, elle te fout droit. Moi, je sais que Cass, il y a un moment donné où elle m'envoie un message pour me dire bon, tu vois, peut-être voir des trucs qui vont pas te plaire sur ce que j'ai pu dire sur toi ou sur vous deux et tout. Désolée par avoir aussi tout. Mais en vrai, je comprends parce que c'est... Tu sais, quand t'es dans le truc et que tu t'entends pas tout de suite avec une personne, c'est normal, quoi. Oui, c'est normal. Moi, j'ai trouvé que c'était tout le temps. Moi, Naka, je l'ai vraiment pas aimé sur le tournage. Enfin, à cause de l'embrouille qu'il y avait. Et puis maintenant, tu vois, j'ai... Enfin, je... Ouais, mais c'est pas... On s'est revu, là, en plus. Ah ouais ? Ouais, il est passé. J'ai vu il y a pas si longtemps que ça avec Héloïse, en plus. Et très cool, enfin, je veux dire. Non, moi, Naka, sur le tournage, je l'ai pas aimé non plus. Mais je pense qu'il y avait aussi plein de facteurs. La faim, la fatigue. On était très tendus tous. Héloïse, j'avais rien contre elle. C'était juste la copine d'un mec que j'aimais pas sur le moment. Héloïse discrète. Héloïse discrète. Héloïse discrète, je pense qu'elle, elle était vraiment... Elle a pris le coup de l'aventure, quoi. C'était dur et tout. Ah si, j'ai changé d'avis sur Vivian, sur le tournage. Je pouvais pas du tout. Enfin, il m'énervait trop, en fait, vraiment. Il m'énervait à faire le Zorro, là, toutes les 5 minutes, à venir nous voir pour des carottes, du riz et nous embrouiller, en plus, quand on voulait pas tout lui donner, genre, vider notre casserole dans sa bouche, quoi. Ouais, ça, c'est vrai. Quel a été le plus difficile dans l'aventure ? Donc là, je crois, parce que c'est l'hygiène, la nourriture ou le sommeil, quoi. Ouais, clairement, la nourriture. Tu sais, l'hygiène, genre, on se brossait pas les dents et tout, j'en avais rien à faire. J'étais en mode... J'y pensais même pas tellement j'avais faim. Ouais, je sais que pour toi, c'est plus compliqué. Non, moi, c'est juste à cause de mes... de mes ragnagnas. L'hygiène, c'était hyper difficile pour moi par rapport à ça. Surtout, genre, au moins, on a fait le parcours du combattant parce que je savais que j'avais mes règles et que je devais plonger dans la boue et qu'après, j'aurais dû plonger dans la mer pour me rincer, c'était, mais... Avec qui on a gardé contact après l'aventure ? Bah, en vrai, pas mal de gens. Gab, Loana. Bah, en vrai, pas tant que ça. Non, mais j'en ai revu beaucoup. Qu'est-ce qu'il est lourd ? J'en ai revu beaucoup. J'ai revu qui ? J'ai revu Cassandra, j'ai revu Clarisse. Clarisse, découverte de dingue aussi. Clarisse, vraiment, le son de la belle. Alex, on se parle de temps en temps. Mais c'est juste parce qu'il est loin, il habite à Marseille. Nous, on est ici. On a l'autorisation de la Marseille. Parce que c'est Alex qui gère... Marseille. Les entrées et sorties. Nous, on peut y aller. J'ai pas revu Giovanni, mais on se parle de temps en temps avec Joe. Après, Fred, Fabrice, bon, non. Et ça veut pas dire que je les aime pas, mais je serais pas quoi à leur raconter. Moi, j'ai gardé contact, bien sûr, avec Vincent, Gab, Loana. Alors, Loana, c'était nuancé parce qu'au départ, c'est une fille que j'aime bien et qui est foncièrement, je trouve, gentille, vraiment. Mais elle a des attitudes qui m'énervent et je lui ai déjà dit. Ça fait un peu comme ça, mais là, c'est plutôt stable. Donc, on se parle. Voilà, tout va bien. Vivian, Beverly qui m'a ajouté il y a pas longtemps sur Instagram. Ah, Beverly, j'avais que j'ai oublié. Cass, Clarisse, Alex, on se parle aussi un peu de temps en temps. Greg, parfois, je fais des lives et il m'envoie des demandes, mais à chaque fois, vu que je préfère répondre aux questions... Ah, mais il fait des matchs, mais je crois. Ah ouais ? Ouais, il fait des matchs. Pas de contact avec Héloïse, mais je vais envoyer un petit message récemment. Quelle team on supporte ? Gris. Gris, fort. Question suivante. Il n'y a pas de débat, il n'y a aucun débat. T'as fini ta question, genre, c'est bon... Hé, t'as 5 000 euros, en fait. T'as pas 5 000 euros ? Bah si, du coup, pourquoi tu... Je te fais un lit d'hier. Oui. Cette vidéo est sponsorisée. Et du coup, la question suivante, c'est et si les gris perdaient, pour qui est-ce qu'on serait ? Maintenant, tout de suite, là, avec le recul, avec les affinités qu'on a créées. Ouais, avec le recul... Ouais, moi aussi. Les roses. Question suivante. Combien de kilos on a perdu ? Bah moi, je me suis pas pesé, voilà, donc j'en sais rien. En fait, moi, j'ai toujours dit que je m'étais pas pesé, mais en vrai, je me suis pesé. Mais je voulais pas en parler parce qu'à chaque fois, on me demandait « Ouais, combien t'as perdu ? C'était quoi ton poids ? » Et tout, et ça me gêne parce que moi, je sais que je fais des fixations sur mon poids, parfois. Et quand je commence à en parler, en fait, j'ai l'impression que je donne des cartes pour qu'on puisse à chaque fois pas me parler de mon poids. T'es pas obligé de dire ton poids ? Mais juste combien de kilos t'as perdu pesé combien ? J'étais descendu en dessous des 50 kilos. Waouh. C'est le poids d'un bébé ? Dutôt que c'est un gros bébé, hein. Quand je suis né, je faisais 40 kilos, tu vois une cheve, boum la veine ! Si on pouvait refaire cette aventure, est-ce qu'on le referait ? Oui. Bah avec du recul, ouais. Oui, on reprend notre revanche. En fait, je changerais tellement de trucs. A commencer par le binôme, apparemment. Non, c'est si on le refait ensemble. Je change pas le binôme. Je garde mon binôme. Je change ma couleur, par contre. Ah oui, bah alors ça, immédiatement, parce que vraiment, si on peut faire passer un message, j'ai des super fringues noires. Je serai un peu plus dans la vie de camp, beaucoup plus stratège, parce que nous, stratégistes, et quitte à ce qu'on me traite de rat, si vraiment j'étais un rat, j'aurais fait bien pire. Et comme un rageux, tu vas éteindre le feu comme les mecs dans Koh Lanta. Bam ! Et puis ciao les plouks ! Non, ça non. Allez, question suivante, à combien est-ce qu'on a entré notre aventure sur 10 ? Un petit 8. Un beau 8, parce que ce qui m'a gâché aussi mon aventure, c'est mes règles, honnêtement. Mais sinon, tout le reste, moi je trouve que, franchement, sur les épreuves, on était bons. En stratégie, on était nul, mais vu qu'on était bons en épreuve, ça allait, quand on s'en sortait. Et je trouve qu'on est resté droit dans nos bottes. Moi, je serai un peu plus dur. Je mettrai un 6-7. Je sais qu'on est capable de tellement mieux. Mine de rien, quand on part, ça fait quand même un vide. En fait, on a tellement divisé, et je pensais pas qu'on aurait cette image, là. Moi non plus, mais franchement, c'est que moi, quand je suis sorti, c'était un drama de trucs. C'est une dinguerie. Ah, ma dernière question. Est-ce qu'on est fiers de nous après cette aventure ? Moi, je suis très fiers de nous. Moi aussi, je suis trop fiers de nous. On a d'être ça, chacal ! On a été très très bon. À part le fait d'avoir sonné de la cloche, pas de regrets. Non, franchement... On s'est donné. On a été nous, et le fait d'être soi, ben t'as pas de regrets. On n'a pas fait attention à notre image. Vraiment, moi, je suis fière de nous par rapport à ça aussi. On n'a pas essayé de lisser quoi que ce soit. On n'a pas essayé d'aller toujours dans le sens des autres pour machin. Genre, on est resté droit dans nos votes. On est resté égaux à nous-mêmes. T'as autre chose à ajouter ? Non. Ok ! Mais je suis très fière de toi. Ah, maire ! Je t'ai déjà dit, et j'ai même fait... J'avais même noté sous un poste, avec les pieux. Moi aussi, je suis trop fière de toi, non, ça. Ah, il s'écatrice pas. Ah, je crois que c'était où t'es tombé. Ah, non, ça va pas, non, Vincent. C'est pas une mauvaise idée. Oui, bon. Question suivante, qui est la dernière, d'ailleurs. C'est la dernière ? Ah, tiens, c'est marrant, ça. C'est celle que, je pense, on a le plus reçue. À la pelle. Tu vois, par centaines. Est-ce qu'on est en couple ? Bon, on peut leur montrer. Eh ben, les gars... Roulement de bambou ! Nous... Ne sommes pas en couple ! Parce que bon, il y en a beaucoup qui l'avaient quand même compris, même si on se montre des fois ensemble, parce que ça nous arrive beaucoup de passer du temps ensemble, je pense que si on avait été en couple, on leur a annoncé. J'aurais marqué mon territoire depuis très longtemps, vous vous en doutez quand même. Cadenacé verrouillé, en fait. Vraiment, ça ne bouge pas. Il ne sort plus. Il ne sort plus, il reste à la maison et je vais faire la thune. On vibe. Je vais faire une couche. Quand on est sorti de l'aventure, c'est vrai que moi, à ce moment-là, j'ai eu un petit doute quand même. Je me suis un peu posé la question, je me suis dit mais est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas ? Est-ce que je le tente ou est-ce que je tente pas cette nouvelle aventure ? Mais c'est vrai que je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qui s'est passé après Love Island et je pense que le fait de repenser à ça, ça m'a mis un frein. J'aimais tellement notre relation quand on est sortis des apprentis, mais tellement. Et pour moi, c'était le plus important. J'ai peur que si jamais on officialise quoi que ce soit et qu'on se met en cours, on le perde. Il ne faut pas se précipiter, si ça doit se faire, ça se fera progressivement et tout, mais je me suis quand même posé la question. Pour vous dire, ça là, ça s'est éclairé franchement, il y a encore un mois, un mois et demi, je pense, on n'était pas trop sûr. C'est quand on a eu la discussion, tu te rappelles ? Moi, après les apprentis, pareil, j'ai eu de gros doutes, mais moi, c'était des doutes, genre pas est-ce que j'y vais ? Genre moi, je voulais y aller genre. Vas-y, je suis prête et tout, il a été trop bien pendant toute l'aventure, donc je voulais vraiment quelque chose. etc., je disais non, mais c'est bon en fait, dès qu'on se voit, on est proche, etc., peut-être que ça va mener un truc. Et au final, on a eu cette discussion où effectivement, il m'a expliqué ce qu'il vient de dire et du coup, il m'a brisé le cœur. Oh, ça va ! Toujours le cœur ! Ah ouais ? Oui, Vincent, arrête. Non, pas brisé le cœur, mais ça m'a... Je me suis dit le karma ! Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'on sait tous les deux kiffer, mais pas au même moment. Ouais, c'est ça. Ça, c'est dingue. Et à chaque fois, après une aventure. Moi, après Love Island, j'étais vraiment à fond. Ah ouais ? Ouais. Mais à ce point ? Mais je te l'ai dit, genre, je t'envoyais des textes et tout. Je faisais des TikToks, mon poids, je fais jamais ça. J'ai fait des TikToks purement visés. 8 mois après, quand c'est déjà trop tard. Et là, reviens quand je suis en mode bon, allez, c'est bon, maintenant, on arrête les conneries et tout. Peut-être la troisième aventure sera la bonne. Inch'Allah. Inch'Allah. Moi, par contre, je suis très partisane de si ça doit se faire, ça se fera. Même si, genre, c'est clair, aujourd'hui, on n'est pas encore. Je charbonne. Mais ! On n'est pas à l'abri ! Attends, si on se revoit et tout. Bah non, bah... Plusieurs fois et tout. Genre, on s'est pas, quoi, il fait demain, Vincent. Oui, non, mais ça, c'est quand même. Peut-être qu'un jour, tu vas m'offrir une bague. Je tenais à vous remercier pour les messages très cools qu'on a reçus. Il y a eu, certes, des mauvais messages, peut-être plus de ton côté que du mien. Moi, je peux témoigner parce que j'ai été ton binôme, j'ai vécu cette aventure avec toi et je peux te dire que c'est archi pas mérité les mauvais commentaire que tu reçois et les mauvais messages parce que tu as été top et même si cette aventure n'était pas évidente, que ça soit pour toi et pour moi aussi parce que c'était dur pour tout le monde. On est quand même allé le plus loin qu'on a pu et j'aurais bien aimé vous y voir, vous aussi parce que c'est facile quand même de dire. Mais pourquoi tu les machins ? Je vous remercie aussi pour tous les bons, les gentils commentaires et messages que je reçois parce que je reçois quand même beaucoup plus que des messages négatifs faut quand même dire la vérité. Je remercie aussi les haters parce que du coup vous me faites des jeux. Tu peux pas ton nom de chatteur. Voilà. Et je suis très fière de toi, très fière de l'aventure qu'on a partagée et je suis contente parce que ça nous a rapprochés et vraiment c'est là où tu m'as le plus plu en fait les apprentis aventuriers par rapport à Love Island où c'était facile parce qu'on était dans la ville là etc. Donc voilà et peut-être que la prochaine vidéo on sera mariés. Voilà, bisous ! Moi aussi je suis fière de moi. Ah ! Bah attendez n'oubliez pas de vous abonner. je suis vraiment pas une youtubeuse. C'est terrible d'oublier ça. Les amis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu ça permet d'encourager Ludivine et comme ça elle en fera plus de vidéos. Et évidemment d'activer la cloche pour ne louper aucune des nouvelles vidéos qui vont sortir parce que est-ce qu'elle est régulière ? Pas du tout ! Donc comme ça moi vous ne loupez rien. On se retrouve quand on peut. Bisous ! Bah on se retrouve sur ma chaîne qui s'affiche tout de suite ! Qui s'affiche là voilà et c'est la fiche en gros ! Bisous ! C'est tchao !